Salut les tendances, c'est La Praline, on se retrouve pour le guide du circuit de Laguna Seca. Allez, c'est parti ! Laguna Seca est un super circuit, on est très nombreux à l'adorer, pour autant il est très particulier. Avec ce sable un peu partout, on a une piste très glissante et la nature même de ces virages nous oblige à avoir une approche spéciale. A travers ce guide du circuit, on voit tout ce qu'il faut savoir, je vous montre tous les points de repère, la bonne approche, les points de freinage, et vous verrez, vous allez gagner du rythme. Allez, on attaque tout de suite ! Le premier virage est un virage à double corde. Ici, l'astuce est de le prendre comme s'il s'agissait d'un virage simple, d'un virage classique. Et pour se faire, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on ne va pas freiner en restant à l'extérieur de la piste, on va directement viser le milieu, voire la corde du premier virage, pivoter et prendre la deuxième corde en se relançant super fort. En pratique, ça se passe comme ça. Le point de repère, il est assez simple à trouver, c'est juste après le panneau numéro 4, au moment où le béton revient comme ça sur le bord de la piste. A plus ou moins quelques mètres, c'est un excellent repère qui ne changera jamais, contrairement au panneau qui, lui, peut vite se retrouver disparu. Comme je vous le disais, après ça, on freine et on va tout de suite viser la première corde. On ne va pas rester à l'extérieur. Une fois qu'on a dépassé la première corde, on fait bien pivoter la voiture, on est patient jusqu'à entrevoir la deuxième. Si vous avez suffisamment et correctement cassé votre vitesse, vous pouvez reprendre l'accélérateur très tôt. Et ça, ça fait la différence à la sortie. Lorsqu'on arrive au deuxième virage, c'est le premier virage avec lequel il va falloir jouer avec le frein. Il ne s'agit pas de sauter comme un bourrin sur les freins, mais simplement de venir faire un long dégressif pour mettre du poids sur l'avant et permettre à la voiture de pivoter. Le repère visuel de freinage, il est très simple, c'est le panneau numéro 2. Là aussi, à quelques mètres près, mais le repère visuel, c'est celui-ci. On fait un long dégressif, le poids de la voiture se met sur l'avant, l'arrière se désacte, ça nous permet d'aller chercher la corde, on dose à l'accélérateur la sortie pour bien caler la voiture et ça nous envoie dans le troisième virage. C'est exactement la même approche pour le troisième virage, sachant qu'on a encore moins à casser de vitesse. On embarque de la vitesse moyenne. Un léger coup sur les freins avec une petite pompe à vélo avec l'accélérateur, on vient attraper la corde et on se relance fort en utilisant toute la largeur. Le virage numéro 4 est un petit peu trompeur. Bien que sur la piste, on ait l'impression que la trajectoire s'ouvre en sortie, en réalité, elle se referme. Dans ce cas-là, il faut bien casser sa vitesse avant d'attaquer le virage et aller chercher la corde tar. Le point de freinage ici, il n'est pas évident. Et moi, pour avoir un élément fixe qui ne bouge pas, je me fie au pont, à la passerelle qui traverse la piste. Évidemment, il vous faudra quelques tours pour vous ajuster, mais c'est un bon repère qui ne changera jamais. On freine bien droit, on casse bien la vitesse, on vient attraper la corde tar et regardez, je réaccélère avant la fin du virage. Ça, c'est important. Et notez aussi qu'on reste sur le vibreur le plus longtemps possible pour avoir une trajectoire de sortie bien tendue et se relancer dans la montée. Le cinquième virage, lui, c'est carrément un piège. Il se prend très vite, tout à l'élan comme ça. Et là, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous cherchent à en faire trop. Et trop en faire, à un moment donné, ça finit mal. Mon conseil ici, c'est de ne pas forcer, de ne pas faire pied-planche avec l'accélérateur, le frein, tout ça. Il faut avoir quelque chose de souple dans ce virage. Il faut avoir une approche coulée de la vitesse moyenne, laisser la voiture embarquer sa vitesse. Rien que le point de freinage, il est déjà complexe. Il se situe entre le panneau numéro 1 et le panneau numéro 2, quelque part entre les deux. Mais moi, je n'ai pas de repère visuel fixe. Il va falloir faire quelques tours pour prendre un petit peu vos marques là-dessus. Et on s'y fait vite. Notez que là aussi, je ne vais pas freiner à fond, à aucun moment du freinage. Ici, dès qu'on va freiner, on va attraper la direction. À ce moment-là, il faut qu'on ait déjà un petit peu soulagé les freins. Le but du jeu, là aussi, c'est de mettre du poids sur l'avant, permettre à l'arrière de se désaxer, à la voiture de pivoter, pour aller chercher la corde correctement et une belle trajectoire de sortie. On fait donc un beau dégressif, bien souple. On ne casse pas trop de vitesse, on laisse la voiture embarquer de la vitesse. Dès qu'on arrive dans la compression, on peut reprendre l'accélérateur bien fort. Ça va tenir. On se met à cheval sur le vibreur de sortie pour embarquer à quelques kilomètres heure de plus. Et on est bien dans cette montée. Alors là, les copains, on arrive sur le virage du corkscrew. Littéralement, en français, il s'agit du tir-bouchon. On comprend bien l'idée. On a un virage qui est atypique. Il n'existe évidemment nulle part ailleurs. Il est génial. Un monument du sport auto. Finalement, il n'y a pas d'astuce particulière ici. Le seul truc, c'est de ne pas se prendre pour un héros. Vous n'allez pas pouvoir passer plus vite qu'il n'est possible de passer. Le point de repère pour freiner, c'est le panneau numéro 2, qui est juste avant la fin de la montée. On attrape les freins alors qu'on ne voit pas encore le virage, c'est normal. On freine le plus droit possible pour casser le plus de vitesse. On reste en seconde pour embarquer de la vitesse. On vient attraper la première corde à cheval, la deuxième corde à cheval, sans vraiment trop sortir des limites. En sortie, on réaccélère, on se replace à droite de la piste. Et là, tout de suite, on fait une grosse pompe à vélo. On fait basculer la voiture dans cette descente. Et il faut la faire basculer tôt pour qu'elle tienne la corde longtemps. On vient attraper la corde et on peut se relancer dès qu'on est dans la compression à la sortie. L'avant-dernier virage, il est super chouette. Il se prend tout en glisse dans ce dévers descendant. C'est un petit bijou. Le point de repère pour le freinage, c'est encore une fois le panneau numéro 2. Comme un petit peu partout ailleurs sur ce circuit, on ne va pas attraper les freins comme des bourrins. On va y aller gentiment. On va faire basculer la voiture. On va désaxer l'arrière. Et ça va naturellement ralentir la voiture, tout en lui gardant une vitesse moyenne élevée et donc un temps de passage correct. On fait un long dégressif pendant lequel on gère l'accélérateur et le frein pour doser le pivot de la voiture selon les besoins qu'on a à ce moment-là. Et dès qu'on sent que c'est bon qu'on est sur la bonne trajectoire, on réaccélère bientôt et on sort bien fort. Neuvième et dernier virage du circuit de Laguna Seca, une épingle. En soi, elle n'a rien de compliqué. C'est une épingle décolle. On arrive, on freine bien droit, on pivote, on se tire. En pratique, c'est un poil plus délicat, notamment au niveau du point de repère de freinage. Il est assez inexistant. Moi, je me fie à deux choses. Une petite tâche noire dans le sable sur le côté droit de la piste et une petite décoloration blanche sur le côté gauche de la piste. Ça, ça va dépendre si je suis à la hauteur de quelqu'un ou pas. On prend les freins, on freine bien droit en restant bien à l'extérieur jusqu'en première. On fait pivoter la voiture et regardez, je réaccélère avant d'être sur le vibreur. Je vois beaucoup de gens traverser le vibreur à l'élan et reprendre l'accélérateur seulement à la sortie. C'est une erreur. Vous freinez, vous cassez toute votre vitesse, vous pivotez, vous réaccélérez tôt. C'est comme ça que vous allez gagner du temps. Bien sûr, à la sortie, on exploite bien les largeurs de la piste et on se relance à fond sous la ligne d'arrivée. La Goula Seca est un super tracé qui vous apprendra à bien doser vos dégressifs. C'est un endroit excellent pour s'exercer aux dégressifs. Vous allez voir qu'en faisant durer vos dégressifs, en gardant un petit peu de frein, vous allez gérer et doser le pivot de la voiture. Ça va vous permettre d'aller chercher correctement les cordes et d'embarquer un max de vitesse moyenne. Comme d'habitude, je vous laisse avec un tour complet en caméra embarquée. J'espère que ce guide vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. En attendant, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt sur la piste. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501